La vaccination, sujet d'actualité, on se rappelle que le mois dernier par exemple, le vaccin anti-grippe a fait un tel tabac que les pharmacies étaient proches d'être dévalisées. Pour certaines, c'était d'ailleurs le cas. Et pourtant le sujet, la vaccination en général, est loin de faire l'unanimité. Pour parler de la vaccination, j'accueille notre expert journaliste à la Provence, c'est Guilhem Récavi qui nous rejoint. Bonjour Guilhem. Bonjour Eric. Merci de nous rejoindre. Alors on va évoquer la vaccination. Dans un instant, on va vous montrer un document très bien fait qui nous explique les origines du vaccin et comment ça marche un vaccin. Mais première question, Guilhem, on a vu que le mois dernier, au mois de décembre, il y a eu une véritable ruée vers l'or pour ce vaccin anti-grippe. Ce n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est le fait que les pharmaciens maintenant peuvent nous vacciner directement dans l'officine ? Alors exactement. Pas toutes les régions ont le droit de le faire, mais effectivement, quatre régions en France. Il y en avait deux l'an dernier. Il y en a deux nouvelles cette année. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France et l'Auvergne. On peut aller chez son pharmacien. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que ça a connu un vif succès, ce système-là. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous chez son médecin. On peut faire ça, voilà, très simplement. Alors il y a d'autres professionnels de santé, Eric, qui peuvent vous vacciner. Je pense aux sages-femmes et aux infirmiers libéraux qui eux aussi ont le droit de vacciner contre la grippe. C'est quand même important. C'est très pratique. Et du coup, beaucoup de gens l'ont fait. Quand c'est pratique, quand c'est mis à disposition de façon facile, on voit que ça marche. Alors le vaccin, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a les pros, les antis. On verra pourquoi il faut être pro ou anti avec vous dans un instant. Mais juste avant, comment ça marche un vaccin ? Les origines du vaccin. Vous savez que ça vient du mot vache, vaccin à la base ? Eh bien, regardez, on va nous le prouver dans ce documentaire. Regardez, dans ce document. Alors c'est quoi un vaccin ? Le mot vaccin vient du latin vaca, qui signifie la vache. Bon, alors, quel rapport avec nous les hommes ? Eh bien, pour comprendre, il faut parler du médecin de campagne anglais Edward Jenner. Car à la fin du 18e siècle, c'est lui qui a compris qu'en introduisant le virus de la variole des vaches, appelé la vaccine, dans le corps d'un petit garçon, eh bien, ça l'immunisait. C'est donc à lui qu'on doit le principe de la vaccination. Bravo Edward ! Petite pitture de rappel, en France, c'est à Louis Pasteur que l'on doit la découverte du vaccin contre la rage, en 1885. Bref, quand on est malade, notre corps produit des anticorps pour réagir contre la maladie et nous permettre de la surmonter. Eh bien, la vaccination, c'est le même principe, mais en agissant en prévention de la maladie. Étape numéro 1, on prend un microbe tué ou affaibli qu'on modifie en laboratoire. Étape numéro 2, on l'introduit dans l'organisme sous forme de liquide par voie veineuse. Étape numéro 3, le corps réagit, lutte et apprend à se défendre contre le microbe en question, comme s'il était vraiment infecté. Grâce au vaccin, le corps développe son immunité et devient résistant à la maladie. Et même si la vaccination est une grande avancée en matière de santé, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Elle est parfois accompagnée de gonflements, de douleurs et même d'une montée de fièvre. Et oui, parfois, il faut savoir souffrir pour aller mieux ensuite. Voilà ce vaccin très utile qui a permis d'éradiquer de nombreuses maladies. On verra d'ailleurs peut-être ensemble tout à l'heure que comme on arrête de se vacciner, parfois, c'est maladie. Ça a des conséquences pour venir, exactement. Juste quelques chiffres pour commencer. Alors particulièrement sur le vaccin de la grippe, parce que c'est un vaccin de saison. En quelques chiffres, c'est de mieux en mieux, on le disait ? Alors c'est de mieux en mieux, parce qu'effectivement, les gens prennent conscience aujourd'hui de l'importance de se faire vacciner, notamment les personnes âgées qui sont les premières vulnérables, tout bêtement, parce que quand on réside dans des lieux de vie collectifs, les maisons de retraite, les EHPAD, ce sont de véritables terreaux, j'allais dire, pour que le virus se développe. Donc les personnes âgées se font vacciner, c'est important. Les plus jeunes aussi, parce qu'on côtoie du monde, quand on est dans le monde du travail, quand on rencontre des gens, des amis de la famille. Donc c'est très important de ce point de vue-là. Quand on parlait de chiffres, il faut savoir que quand on est atteint du virus de la grippe, après une période d'incubation, on a 3 à 5 jours, on n'est vraiment pas bien, et du coup, ça a des conséquences sociales, on ne peut pas aller travailler, s'occuper de sa famille. Il y a aussi un chiffre qui est important de donner, Eric, c'est le nombre de décès par an du virus de la grippe, parce qu'on se dit, bon, une grippe, on se soigne, on reste solide. Mais la grippe, ça peut être mortelle. Ça peut être mortelle, 1500 à 2000 cas par an, avec un pic, je ne crois pas vous dire de bêtises, en 2014, 18 000 cas de grippe, c'est très lourd, et des grippes qui peuvent être mortelles. Voilà, c'est des chiffres à avoir en tête, au moins de se dire, est-ce que je me fais vacciner ou pas ? Est-ce que je prends 10 minutes pour le faire ? Eh bien, 10 minutes qui peuvent peut-être sauver une vie. Alors, écoutez ce premier selfie, puisqu'on a promis, et on tient la promesse, les téléspectateurs ont leur place dans Ensemble, c'est mieux. C'est Emma qui nous a laissé ce message. Alors, elle, elle est un professionnel de santé, c'est une professionnelle de santé, et pourtant, elle se pose la question, est-ce qu'elle doit se vacciner ? Écoutez sa question. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis étudiante infirmière en dernière année, j'habite à Aix-en-Provence. En tant que soignant, il nous est fortement recommandé d'effectuer ces vaccins tous les ans, parce que ça représente un bénéfice pour les patients. C'est vrai que ça permet que nous, soignants, ne transmettons pas le virus aux patients, mais je me questionne sur plusieurs points. Est-ce que ces vaccins n'ont pas des répercussions sur la santé au long cours ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires ? Est-ce qu'il y a des risques sur ces vaccins anti-grippos ? Alors, qu'est-ce qu'on répond à Emma, surtout une future professionnelle de santé ? Alors, il y a obligation, effectivement, pour certaines pathologies, quand on est professionnel de santé, de se faire vacciner, parce qu'on est exposé, quand on fait des prélèvements sanguins, par exemple. Donc, il y a cette obligation-là. Puis, on côtoie des patients qui sont eux-mêmes, parfois, immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire très affaibli, et ça serait quand même embêtant que le soignant, qu'il soit médecin, infirmier, technicien de laboratoire, transmette cette maladie-là. Bénéfice-risque, on va y venir. Qu'est-ce qu'on dit à une personne anti-vaccin, aujourd'hui, pour l'inciter à se vacciner ? Alors, le meilleur argument, Eric, c'est-à-dire que quand on se vaccine, c'est bien sûr pour soi, mais c'est aussi pour les autres. On côtoie des personnes âgées, on côtoie des femmes enceintes, on côtoie des gens malades, et du coup, quand on n'est pas soi-même porteur d'une maladie, eh bien, on ne la transmet pas. Donc, la véritable bonne raison pour se faire vacciner, c'est penser à soi, mais c'est un geste altruiste, c'est aussi penser aux autres, éviter de transmettre des maladies qui, chez certaines personnes, peuvent être fatales. Et le risque de problème avec un vaccin est très limité ? Il est très limité, des centaines de millions de personnes sont vaccinées dans le monde chaque année, en France et dans le monde. Il y a quelques accidents, mais c'est un cas sur un million. À côté de ça, on estime qu'on sauve chaque année près de 20 millions de personnes avec les vaccins. Vous voyez, un cas sur un million contre 20 millions de vies sauvées. Réfléchissez, mais je pense que c'est intéressant. Il y a un ratio qui est effectivement très net. Merci, Guilhem, d'être venu nous éclairer sur ce sujet de la vaccination.